Bonjour, nous voici encore dans notre résidence et nous recevons encore un membre de l'Académie Internationale des Beaux-Arts du Québec. Un peintre, naturellement, très sympathique, très agréable, très gentil. Il s'agit d'André Châtelain. André, je suis très heureux que tu nous aies rendu visite aujourd'hui. Ça me permettra d'interroger, savoir qui tu es, comment tu es, ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, enfin, etc. Es-tu prêt à répondre à mes questions? Oui. Avec plaisir. Et il a dit oui, avec plaisir. André? Tu fais, tu es membre de l'Académie, naturellement, tu fais de la peinture, mais une peinture bien particulière. Veux-tu nous expliquer ce que tu fais exactement? Mon médium, c'est la peinture à l'huile, mais mon thème, c'est, je fais beaucoup de peinture sur l'Afrique. Et surtout des personnes, donc c'est l'art figuratif, mais des gens de l'Afrique. Ce que j'essaie de démontrer, c'est une image différente du continent qui nous est véhiculée par les médias. Et je suis allé en Afrique et moi, j'ai été fasciné par ce que j'ai découvert là-bas, une toute autre dimension, une toute autre image de ce qui est véhiculé. Je vais te le demander. Pourquoi l'Afrique? Bien, c'est comme une piqûre parce que j'ai fait un premier voyage en 2001 là-bas et j'ai été comme, j'ai été piqué. Je suis arrivé là-bas et j'ai eu comme un sentiment d'appartenir et de vouloir aussi, ce qui s'est développé lentement, c'est de vouloir faire quelque chose. Parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai vu là-bas était complètement différent de ce que j'avais comme perception. Et je me suis donné comme objectif d'essayer de changer cette perception-là pour qu'on comprenne que l'Afrique, oui, il y a de la misère, oui, il y a ce qu'on voit à la télé, mais c'est pas juste ça. Il y a une toute autre dimension de l'Afrique et moi, c'est ce que j'ai découvert. Moi, ça m'a permis de retourner, je dirais, aux bases de ce qui est important. Tu faisais déjà de la peinture à ce moment-là? Oui, oui. Je faisais déjà de la peinture. Je faisais à ce moment-là beaucoup de landscaping en français. Des paysages. Des paysages. J'ai commencé de cette façon-là, faire des paysages, un petit peu de nature, mais même à l'époque, j'étais attiré par la personne. Et donc, j'avais beaucoup développé l'aspect, le dessin pour connaître le corps humain, pour arriver à transmettre les bonnes proportions. Pour moi, ça, je voyais ça comme un défi. Parce que j'ai dit à chaque fois que quelqu'un voit un tableau, si le tableau est mal fait au niveau des proportions du corps humain, tout le monde va le voir. Ça fait que pour moi, c'était un défi de faire les choses correctement. Et donc, j'ai commencé à peindre la personne. Et quand je suis allé en Afrique, le médium et ce que j'ai choisi de faire, c'est de représenter l'Afrique par les gens, par leur part, par leur façon d'être. Et ce que j'essaie de faire aussi, ce que j'ai essayé de démontrer, c'est que ce n'est pas tellement le détail du corps humain, mais plus la perspective ou les proportions. C'est là-dessus que je me suis surtout attardé. Pour moi, ce qui est important, c'est de transmettre l'émotion. Et c'est là-dessus que j'ai plutôt... d'un coup que je sais que mes proportions sont correctes à mes yeux, bien après ça, c'est plus l'expression. C'est plus comment transmettre l'émotion que je veux essayer de véhiculer. Je pense que tu as un projet assez fameux, d'ailleurs, au sujet de l'Afrique actuellement. Pourrais-tu m'en dire quelques mots? Oui. On a, avec ma conjointe, Agnès Jorgensen, on a parti une fondation. Elle est une solide qui est membre aussi de l'Académie. Oui, Agnès Jorgensen, qui est membre de l'Académie. Ça a été en fait une démarche importante pour nous, le fait pour elle de devenir membre de l'Académie. C'était quelque chose qu'on était très fiers pour elle aussi. Donc, on a parti une fondation. Le nom de la fondation, c'est Painting a New World, en anglais, en français, Peindre un nouveau monde. Et c'est une fondation dont l'objectif est de venir en aide, finalement, aux artistes, aux jeunes artistes africains. Notre pensée, notre objectif, c'est de leur fournir du matériel pour qu'ils puissent s'exprimer. Ce qu'on pense, c'est que tous les jeunes ont des rêves, ont des ambitions, et les jeunes africains aussi. Et on veut les aider à exprimer leurs rêves et leurs ambitions. On voit souvent des programmes pour que les jeunes aillent à l'école, reçoivent l'éducation, il y a des programmes pour les nourrir, tout ça c'est parfait. Mais l'art est souvent, ne fait pas partie de ces objectifs-là. L'Afrique est un grand continent. Comment arrives-tu à choisir? Parce qu'il y a plusieurs pays, plusieurs nations. C'est très séparé l'Afrique. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Quel coin d'Afrique tu choisis? Comment vas-tu faire ça? En fait, ce qu'on a visité, nous, c'est le Kenya, Tanzanie, le Mali, la Mauritanie. Et notre prochain objectif, c'est au Kenya. Et ça va être pour notre projet pilote. Il va se situer au Kenya. Pourquoi le Kenya? Comment c'est arrivé? On fait affaire aussi avec un organisme qui s'appelle Free the Children, qui est un organisme de charité. Ils construisent des écoles partout dans le monde. Il y en a 450 dans le monde. Il y en a 50 au Kenya. On a rencontré le fondateur de… En fait, ils ont deux frères. Et l'un des frères fondateurs de l'organisation. Et le contact a été extraordinaire. Il a été emballé par le projet. Et ce qu'on a proposé de faire, c'est d'aller… En fait, ils nous ont proposé des accompagnés au Kenya dans une de leurs écoles, un domaine. Et on va aller implanter notre projet pilote là-bas avec des gens locaux.